Bonjour les amis, êtes-vous prêts à faire un nichoir à abeilles, une maison pour les abeilles ? Regardez dans l'exemple ici, en fait dans les trois exemples. C'est magnifique, non ? C'est des maisons pour les abeilles que nous pouvons fabriquer. Ici, on a un plan rapproché d'une très jolie abeille qui visite sa nouvelle maison. Alors, voici les matériaux dont vous aurez besoin. Pas besoin d'aller au magasin, on a tout ce qu'il faut à la maison et dehors. Alors, vous allez fouiller dans la boîte de recyclage pour trouver des morceaux de carton, du vieux journaux, des vieux papiers. Vous allez trop demander à vos parents qui tricotent des bouts de laine. Vous n'aurez pas besoin d'un marteau ni d'un clou, ça vous pouvez l'éliminer. Si vous allez dehors faire une marche, regardez sur le sol et si vous trouvez... Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, une pomme de pain, ça s'appelle. Une pomme de pain, ramassez-en. Si vous trouvez aussi dehors des bâtons de bois, ramassez-en. Si vous trouvez un peu de paille dehors, c'est difficile, mais si vous êtes en ce moment à la campagne ou au chalet, ramassez-en. Si vos parents font un peu de jardinage et qu'ils ont des bambous, des morceaux de bambou, demandez-en quelques-uns. Demandez-en des morceaux. Si à la maison, il y a des élastiques qui traînent, on les prend aussi. Il faut aussi du ruban adhésif, mais ce n'est pas vraiment, vraiment obligatoire. C'est bon ? On a tout ce qu'il faut ? Alors, on passe à l'étape suivante. L'étape 1 et 2, je vais te les expliquer. Mais on peut les changer, on peut les modifier. Tu vas voir. Dans cette photo, on voit qu'il faut d'abord commencer par s'occuper de l'aspect extérieur de la maison de l'abeille. Il faut d'abord la décorer la maison. Il faut la rendre belle pour que les abeilles fassent... Mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces maisons ! On a envie d'y habiter. Alors, tu prends ta boîte de conserve et tu la décores. Ici, l'artiste, la personne qui l'a fabriqué, la maison, elle a pris de la laine et elle l'a couvertée. Elle l'a enroulée de la laine tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. Toi, si tu as envie, tu peux prendre de la peinture et peindre ta maison. Ensuite, étape 3. Il suffit de prendre ton marteau et ton clou ou de demander l'aide d'un adulte et de percer avec ton clou le fond de ta boîte de conserve et d'y insérer un fil de métal. À l'étape 3, on utilise des morceaux de papier qui ont été trouvés dans le bac à recyclage et on les enroule. Tu n'as pas besoin d'un bâton comme ça pour les enrouler. Ces papiers enroulés sont ensuite mis tous ensemble et on les attache à l'aide d'un élastique. Tu peux ensuite les mettre dans ta boîte de conserve. Tiens, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Des morceaux de carton qu'on a peut-être trouvés aussi dans la boîte de recyclage. Regarde l'explication ici. J'ai d'autres informations à te montrer. Étape ultime du projet. Vous l'aurez deviné, trouver un emplacement, un endroit pour nos belles maisons d'abeilles. Alors, on peut accrocher la maison à l'aide d'un fil de fer ou d'un fil à une branche d'arbre quelque part dans ton jardin ou dans un parc près de chez toi. On peut aussi, tiens, l'accrocher à une branche d'arbre. Et que remarquez-vous ? Ah, c'est une ancienne tasse ! Ça, c'est de la récupération. Ce qui est bien de récupérer aussi, c'est les anciennes bouteilles de plastique. Quelle bonne idée ! Waouh ! Les abeilles vous remercient les garçons d'avance pour ce que vous allez faire pour elles. Et la planète Terre vous remercie encore plus. Parce que les abeilles, comme vous le savez, on en a besoin. Elles sont des pollinisatrices. Qu'est-ce que c'est ? Nous allons en reparler en science. Alors, je voudrais avant de partir remercier mon cher fils Lucas Jotty Williams qui m'a bien aidé avec ma capsule vidéo. Allez, à vous les garçons, n'oubliez pas de télécharger vos œuvres parce que j'ai très envie de les voir. Merci. Merci.